Bonjour à tous, je suis Kelvin Maggi, boxeur de 32 ans, professionnel, et je fais partie de la team Faroudia. Alors moi j'ai commencé la boxe il y a à peu près 15 ans. J'ai commencé au club de Saint-Cyr-l'École avec le coach Zamba, avec qui je me suis entraîné à peu près 2-3 ans. Et puis après j'ai décidé de changer de club et de rejoindre la team Faroudia, donc du coup avec Tanguy Faroudia et son père qui nous a quittés il y a quelques années, Antoine Faroudia. Et donc j'ai commencé réellement ma carrière et mes combats chez eux. Il me semble que mon premier combat amateur était en 2014 à peu près. Et donc j'ai continué mon parcours en faisant plusieurs championnats, plusieurs compétitions, plusieurs combats. Je crois que je suis arrivé entre 35 et 40 combats amateurs. Et puis ensuite je suis passé professionnel il y a deux ans, en 2022. Donc maintenant j'en suis à quatre combats professionnels, deux victoires, une défaite et un match nul. Je regardais beaucoup le club Dorothée quand j'étais petit, beaucoup de dessins animés japonais, de mangas, dont Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiac, Hajime no Ippo pour ceux qui connaissent, donc un manga de boxe. Et en fait ça m'a toujours donné envie d'être entre guillemets, alors pas un héros, puisqu'on est dans la vraie vie, mais d'être fort, d'avoir cet esprit un petit peu shonen, le personnage principal qui s'entraîne, qui devient toujours plus fort, qui est toujours meilleur, qui est de ses amis, etc. qui surpassent toujours les difficultés. Et j'ai retrouvé ça dans la boxe en fait. Donc c'est ça qui m'a plu, toujours avoir envie de se dépasser, toujours se dépasser, évoluer dans le bon sens. Même si on perd, on revient plus fort, on s'entraîne encore plus. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans la boxe. Et donc c'est pour ça que j'y suis toujours. On a aussi un esprit, un grand esprit familial à la Team Faruja. Vraiment on est comme une très très grande famille. Et en fait c'est des valeurs dans lesquelles je me suis retrouvé. Tous mes camarades de boxe en fait se retrouvaient, enfin on s'appelle frères en fait. Et voilà, je ne peux simplement pas aller ailleurs. Je me suis retrouvé là-dedans tout simplement. Moi j'ai une boxe très très offensive. Je mets constamment la pression à mes adversaires. J'ai beaucoup de mal à reculer. D'ailleurs mon coach essaye de temps en temps de me dire si jamais tu te retrouves en difficulté, il faut que tu recules. Bon jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais vraiment retrouvé en difficulté. Donc ça paye. Voilà, je suis un boxeur très offensif qui mise beaucoup sur la pression et des gros coups en fait. Mon meilleur moment en boxe, je pense que c'est de mémoire mon deuxième combat professionnel. Ça a été un combat très 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 éprouvant contre un ancien double champion de France, Anthony Fevra, qui est devenu mon ami aujourd'hui. C'était un combat très éprouvant à tous les niveaux, au niveau de la préparation, au niveau du combat en lui-même. Psychologiquement, il m'a fait évoluer pendant le combat. Il m'a fait douter. J'ai dû ne rien lâcher pour aller chercher cette victoire-là. J'ai été la chercher et c'était très très dur. Donc c'était un très grand moment parce qu'après, mes émotions ont complètement explosé quand on a levé mes mains vers le ciel. Moi-même, j'ai sauté en l'air. C'était vraiment un combat magnifique avec un adversaire qui est devenu un ami. Donc ça rajoute encore plus. Et puis voilà, j'en suis très content. C'est un de mes meilleurs souvenirs en boxe. Alors ça s'est décidé un petit peu naturellement. Chez la team Faruja, avec le père de Tanguy, Antoine, et Tanguy lui-même, on a toujours été axé vers la boxe professionnelle, même en amateur. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu des... Pas des mauvaises aventures, mais des aventures qui n'ont pas toujours été positives dans le sens où moi, j'ai toujours eu une boxe très professionnelle. En amateur, c'est une boxe généralement qui est plus axée vers le type olympique, un style de boxe que moi, je n'ai pas. Donc ça m'a valu quelques défaites souvent. Et donc en fait, on a toujours eu cette vision d'aller dans le monde des professionnels. Le passage amateur, c'était juste un passage en fait. Donc le passage en professionnel, c'est fait très très naturellement. Une fois qu'on a vu avec mon coach Tanguy que j'avais l'expérience nécessaire, que j'avais l'état d'esprit nécessaire, que j'avais aussi les capacités, on a décidé très naturellement de se dire bon là, l'amateur, ça va. Et puis je ne vous mens pas, pour ne pas être vulgaire, ça me saoulait un petit peu d'être en amateur. Donc du coup, on a dit bon, c'est parti, on passe en professionnel. Et je pense que c'était une très bonne décision. Gagner mon prochain combat, gagner le prochain combat encore une fois, et tous mes prochains combats jusqu'à avoir une ceinture, jusqu'à avoir un titre de champion. C'est là où on va avec mon coach. Et puis voilà mon objectif, avoir gagné tous mes combats, tous les prochains combats, avoir des titres, avoir des ceintures. Et je l'avais déjà dit ici, et qu'on m'appelle champion.